Pour avoir confirmé sa parole parmi nous, encore et encore, acclamez le plus fort que vous pourrez pour Jésus. Nous n'avons jamais manqué de témoignages sur cette plateforme. Pendant les 43 dernières années, cela est une preuve de la fidélité de Dieu. Et cela a toujours été ainsi, et c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, votre vie ne manquera plus de témoignages. Nous sommes forcés de revenir avec des moissons de récompense pour notre travail dans l'avancement du royaume. Dieu ne mange jamais. Et c'est pourquoi, comme cela a déjà été déclaré, pendant les 4 semaines à venir, vous n'agerez dans des surprises. Pour avoir semé le matin, pour avoir semé des graines de bonté, semé à midi, en s'attendant à la moisson, et le temps de la recolte, vous reviendrez sans aucun doute, avec joie, portant vos gerbes ou vos recoltes. C'est l'hymne que nous avons chanté. Et donc, pour tous ceux qui ont promu le royaume durant ces 7 semaines de l'opération secours, Vous êtes obligés de revenir avec joie, en portant votre gerbe de moissons avec vous, au nom de Jésus. Lévez tous les deux mains, et remerciez Dieu pour le privilège d'avoir pris part en cette moisson dans le royaume en cours. Magnifiez-le, moisson d'âme. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Jésus, nous sommes ici encore à tes pieds, en cette journée d'alliance, de repos de tous côtés. De même que tu as accordé le repos à cette commission, pendant les 43 dernières années, que chaque vainqueur à travers le monde aujourd'hui, entre dans une nouvelle phase de repos de tous côtés. Que la grâce de repos de tous côtés sur cette église soit transmise surnaturellement en chaque vainqueur aujourd'hui. Et que tous les nouveaux convertis, nouveaux membres, Prennent part à cette grâce de repos de tous côtés sur cette église, au nom de Jésus. Merci. Maintenant, montre-moi le moyen d'y parvenir. Accorde-nous la grâce de marcher vers ce chemin, et que cela devienne une réalité pour toute la vie dans nos vies, au nom de Jésus. Maintenant, guéris les malades en ce culte aujourd'hui. Délivre les opprimés en ce culte aujourd'hui. Libère les captifs en ce culte aujourd'hui. Restaure la joie à ceux qui l'ont perdu aujourd'hui. Change la tristesse en joie, et que ton nom soit glorifié, au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus, et veuillez vous asseoir. Je vais commencer par parler sur ce sujet très simple, les avantages d'être un véritable membre spirituel d'une église. En étant ancré ou enraciné, un véritable membre prend part dans la graisse de l'olive, qui veut dire que l'onction dans la maison il devient il prend part naturellement. Lorsqu'une branche est disons plantée dans un arbre, la branche produit les mêmes fruits que l'arbre produit. Donc, lorsque la branche est greffée, pardon, c'est le terme greffé à un arbre. Donc, lorsque le croyant est greffé dans un système spirituel, commencez de vous puiser de la racine et de la sève de cet arbre ou de cette source de cette église. l'enracinement réel fait que le croyant soit naturellement, prenne part naturellement à ce qui se passe dans cette église. Donc, cela coule naturellement parce que vous êtes sincèrement greffé. et c'est pourquoi au nom du Seigneur Jésus, je décrète un flux naturel de toutes les grâces sur cette commission en chaque véritable membre. Cela comprend la réplication des donctions. L'onction sur la tête d'Aaron est ce qui coule sur ses barbes jusqu'à son vêtement. Somme 133, versets 1 à 3. Lorsque vous appartenez sincèrement à une famille spirituelle, l'onction sur le prêtre coule sur votre vie. C'est pourquoi la grâce du repos de tous côtés dans laquelle il m'a conduit en 76 devient votre portion aujourd'hui. cela garantit également le reflet de la source lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec Christ. Donc, vous reflétez votre source. Le fait d'être appelé vainqueur n'est pas simplement un surnom. Il y a une grâce de victoire ici et que cette grâce continue de se refléter dans votre vie. Rappelez-vous que vous les connaîtrez par leurs fruits et par leurs fruits nous connaîtrons leurs sources. les jours d'échec et de défaite sont terminés dans votre vie. Troisièmement, lorsqu'on est réellement connecté, vous bénéficiez d'une couverture prophétique qui est disponible dans ce genre d'endroit. Et vous savez, nous avons eu des témoignages exceptionnels de diverses manifestations de la couverture prophétique tellement fortes et que seulement Dieu aurait pu faire une telle chose. Mais cela est disponible gratuitement à quiconque est réellement, sincèrement connecté. la connectivité est la réalité. Ce n'est pas simplement le dévouement. Vous pouvez être dévoué dans une famille mais cela ne vous permet pas de partager l'ADN de cette famille. Vous pouvez vous occuper de leur bien-être mais cela ne fait pas de vous un membre de leur famille. Mais lorsque vous êtes greffé, vous ne priez pas pour avoir l'ADN, cela coule naturellement. Cela coule naturellement. Et je suis un reflet un reflet réel des sources auxquelles Jésus m'a connecté. Donc je n'essaie pas d'imiter ou de faire quoi que ce soit. Par exemple, j'ai découvert récemment comment Dieu a dit à Kenneth Higgins de ne pas s'occuper à répondre à ses critiques. Reste concentré. Reste concentré sur ta mission. Je ne l'avais jamais lu dans mes études de ses œuvres. Mais ma part naturelle de cette source, c'est devenu ma part naturelle de cette source. Les commentaires des hommes favorables ou non ne m'ont jamais affecté. Jamais. Et j'ai aussi découvert récemment que Kenneth Copeland ne perd pas son temps à lire les journaux. vous pouvez ne pas l'aimer mais j'ai acheté le dernier journal en 1993 parce qu'il y a tellement de choses de valeur à lire. vous m'avez entendu dire que ceux dont on parle dans les informations ne lisent pas les informations ou ne regardent pas les informations. Ils sont tellement occupés à faire les nouvelles qu'ils ne lisent pas ou n'écoutent pas les nouvelles. Il y a des choses naturelles qui coulent lorsque vous appartenez sincèrement. Ce ne sont pas juste des choses pour être un membre social ou un visiteur. mais cela est pour des hommes et des femmes qui sont réellement ancrés ou griffés. Ce ne sont pas pour ceux qui sont là pour être divertis ou pour être enseignés. Vous ne prenez pas part en l'ADN d'un enseignant. Est-ce que vous le faites? Il y a une grâce particulière dans cette commission. Que vous soyez le reflet de cette grâce tous les jours de votre vie. que vous soyez le reflet de cela tous les jours de votre vie. Que vous soyez le reflet de cela. Donc, vous devez être capable de dire que cette situation n'est pas ma portion. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je suis connecté. Comme ce fut le cas pour Élisée qui disait « Oh, l'éternel Dieu délit. » Finalement, cela nous donne accès à la bonté du Seigneur disponible dans ce genre de maison ou ce genre de famille spirituelle. « Il est l'homme que tu choisis et que tu permets d'apparaître en ta présence pour qu'ils démeurent dans tes parvis. Ils seront rassasiés du bonheur dans ta maison et de ton Saint-Temple. » psaume 65, verset 5, dans la version française. « Ceux qui démeurent par ceux qui visitent pour qu'ils habitent dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. » Ceux qui démeurent par ceux qui visitent, ceux qui démeurent, qui habitent, ils seront rassasiés du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Donc, tous les temples de Jésus ont un bonheur qui est réservé. Vous pouvez dire ce qui est disponible dans un supermarché, dans un centre commercial. Lorsque vous voyez des gens sortir du centre commercial avec des articles pour enfants ou des articles pour adolescents ou des bicyclettes, vous savez qu'on vend ces bicyclettes dans ce centre commercial. Lorsque vous voyez quelqu'un sortir avec un matelas, vous savez qu'on vend cela dans le centre commercial. Donc, tout ce qui est disponible dans le centre commercial. Cela veut dire que tout ce qu'il y a dans cette maison fait partie du bonheur de l'Éternel qui appartient naturellement à tous ceux qui sont réellement greffés ou connectés. L'Éternel a choisi Sion et Sion, c'est l'Église. Il l'a désigné comme habitation, c'est ma demeure pour toujours parce que je l'ai désirée. Donc, Dieu démeure ici parce qu'il a bâti et je bénirai abondamment ses provisions. Je rassasirai ses sacrificateurs. C'est une maison de cris de joie. Il y a toujours des raisons de crier de joie. Dieu va tirer de salut les sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Et vous aurez toujours une raison de pousser des cris de joie. Plus jamais de pleurs parce que cela n'appartient pas à ce lieu. Plus de lamentation. plus d'assaut de la mort. Plus d'enterrement des jeunes gens. Dans votre maison, désormais, seulement les personnes très âgées seront enterrées. et pour vous, aucun démon ne pourra raccourcir votre vie. Parce que cela fait partie du bonheur dans cette maison que lui rend disponible ici. C'est pourquoi cessez d'être un observateur et soyez un participant. Ne soyez pas observateur. Soyez participant. Tout ce qui est disponible dans cette maison spirituelle devient accessible à tous les membres réels. C'est à votre tour de changer d'histoire. Il y a le repos ici. Vous repartez aujourd'hui à la maison avec un baptême de repos de tous côtés. Par sa grâce, je suis ici et tout le monde m'a trouvé ici. Nous n'avons jamais convoqué une réunion d'urgence pour traiter un problème. Pas une seule fois. Venez, 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 on ne sait plus quoi faire. Jamais. le repos de tous côtés est disponible en Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous le donne. Jésus est le gardien de la paix qui surpasse toute compréhension. La paix qui surpasse toute compréhension. Et pour tous ceux qui sont en culte aujourd'hui, vous repartez avec ce type de paix. Et puis-je vous dire ce que cela fait? L'Éternel combattra pour toi lorsque tu gardes le silence. Donc, lorsque vous recevez ce baptême, Dieu se charge de vos batailles. Et Dieu peut-il perdre une bataille? Donc, les jours de défaite, dont les batailles de la vie sont terminées dans votre vie. La raison pour laquelle Dieu ne s'est pas chargé de la bataille de plusieurs, c'est parce qu'on n'a pas encore gardé le calme. On n'a pas gardé le calme pour savoir. Garde le calme et tu sauras que je suis Dieu. Garde le calme et tu sauras que je suis Dieu. Je suis élevé sur la terre, je suis élevé parmi les nations. Garde le silence. Donc, ce n'est pas juste une question d'avoir un repos de tous côtés et ensuite, non, c'est Dieu qui se charge de vos batailles. Il y a la guerre mais il combat en votre nom. Il y a des batailles mais c'est lui qui combat pour vous puis j'entends de votre amène. Vous savez pourquoi l'ennemi n'a pas réussi à me battre? Parce que c'est Dieu qui combat pour moi et vous savez comment Dieu le fait? Je suis en paix. Je suis en paix. Il ne monte pas. Garde le calme et tu sauras que je suis Dieu. Garde le calme et tu sauras que je suis Dieu. Vous verrez Dieu à l'œuvre à des niveaux que vous n'imaginez même pas. Je veux entendre votre plus grand amène et vous entrez dans cette dimension par une réelle alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume de tout votre cœur et de tout votre désir. Pas simplement par les activités mais de tout votre cœur. Pas comme quelqu'un qui signe un contrat. Si tu fais ceci si je fais cela si tu ne le fais pas je ne fais le bas. Mais de tout votre cœur et de tout votre désir et il leur donne à quoi? Le repos de tous côtés. Et c'est un Dieu qui garde son alliance. Vous ne pouvez pas entrer dans ce genre d'alliance et perdre votre repos. Vous ne pouvez pas entrer dans cette alliance et perdre votre calme. Il leur donna le repos de tous côtés et il n'y eut plus de guerre. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a déjà remporté la bataille. Ils se réuniront donc cela veut dire qu'ils continuent de se réunir mais pas par moi et tous ceux qui se réunissent contre toi tomberont sur ton pouvoir parce que je suis celui qui combat pour toi. Il n'y a rien plus satisfaisant que lorsque Dieu se charge de la bataille d'un homme. Vous ne pouvez pas être gardé par un lion et avoir peur d'un chien enragé. Ce serait de la nourriture fraîche pour le lion. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il s'occupe des affaires avec ta houlette et ton bâton. Bienvenue dans votre dimension de repos de tous côtés. Puis-je entendre votre tout grand-même? Bienvenue dans votre règne de repos de tous côtés. Nous allons conclure notre série d'enseignements sur vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Rappelez-vous ce mois a été le mois je suis le thème prophétique a été je suis un enfant de destinée je ne vivrai pas comme un démuni. Je suis un enfant de destinée je refuse de vivre comme un démuni. je sais où je suis en Christ parce que ce qu'il a connu devant il les a aussi prédestinés Romains 8 29 et ce qu'il a prédestiné il a appelé et ce qu'il a appelé il a justifié et tous ceux qui sont justifiés sont aussi glorifiés donc vous n'êtes pas rachetés pour la honte mais au contraire vous êtes rachetés pour être glorifiés donc les jours de honte et de probes sont terminés dans votre vie. Vous avez une destinée glorieuse en Christ c'est notre prédestination divine par la rédemption Ephésiens 1 3 à 5 ce n'est pas par des oeuvres pour que quelqu'un ne se vante pas mais c'est simplement par la grâce heureux béni soit le Dieu de notre Père à travers Jésus Christ qui nous a béni par toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui et nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté verset 11 en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté verset 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ les gens devraient louer Dieu par les événements de notre vie nous sommes rachetés nous sommes sortis des ténèbres pour entrer dans sa glorieuse lumière donc nous devons être émerveillants la rédemption fait du croyant un sujet d'émerveillement pour son monde nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre nous sommes des citoyens qui apportent de la valeur au monde tous les descendants d'Abraham sont ordonnés pour devenir des bénédictions pour leur monde et non des fardeaux c'est pourquoi au nom de Jésus Christ personne ici n'apparaîtra encore comme un fardeau et même si c'est vrai que nous avons une décennie glorieuse en Christ c'est aussi la compréhension spirituelle qui définit la limite de notre accès vous savez c'est un niveau de gloire en gloire nous avons été rachetés pour aller de gloire en gloire donc la compréhension spirituelle est ce qui nous permet d'aller d'un niveau de gloire à l'autre aussi loin que vos yeux peuvent voir je te donnerai à toi aussi loin que tes yeux je te donnerai à toi donc votre rédemption a plus de valeur que le fait d'avoir un impact simplement sur votre famille il a dit à Abraham par un verdict sur serment et à travers tes descendants toutes les familles de la terre seront bénies et si vous êtes né de nouveau vous êtes donc descendant d'Abraham et si vous êtes de Christ Galatua 29 alors nous sommes des descendants d'Abraham et héritiers selon la promesse donc vous êtes rachetés pour être une bénédiction pour votre monde pas seulement pour votre village pas pour votre rue une bénédiction pour votre monde mais aussi loin que nos yeux peuvent voir c'est ce qui définit notre limite aussi loin que nos yeux peuvent voir c'est ce qui définira notre limite il a dit aux églises de l'Auritian ok vous savez vous pensez que vous êtes riche mais vous êtes aveugle si vous saviez ce que j'ai en réserve pour vous vous aurez su que vous êtes encore pauvre et démuni vous portez une destinée globale sur vous donc finir citoyen local est une preuve d'aveuglement spirituel vous ne pouvez pas voir au-delà d'un niveau donc vous êtes tranquille vous vous établissez à ce niveau si nous n'avions pas vu au-delà de Kaduna nous ne serions pas partis si nous n'avions pas vu au-delà de Kapanan l'ancienne église dans la ville nous ne serions pas partis aussi loin aussi loin que vos yeux que vos yeux peuvent voir c'est pourquoi je décrète que la mentalité de la médiocrité je déclare la fin du siège de la médiocrité dans votre vie Jésus a dit vous êtes la lumière du monde est-ce qu'il a dit la lumière de votre famille et dit vous êtes le sel de la terre combien quelle est donc la proportion de votre de votre village par rapport au monde entier vous êtes le sel de la terre le sel de la terre vous êtes la lumière du monde vous ne sautez pas pour arriver à ce niveau vous allez petit à petit petit à petit vous avancez comment par l'obéissance de la foi puis j'entends d'autres amènes l'heure est venue de libérer le monde c'est ce qu'il m'a dit et vous pensiez que j'allais aller dans le monde le même jour non vous commencez dans un petit coin d'abord et de ce petit coin vous allez petit à petit dans une rue et de la rue à la grande voie et dans la même ville et de la grande ville vous allez à l'état et les gens veulent sauter les étapes vous imaginez un garçon de 5 ans qui croit en Dieu pour commencer l'université à Covenant on veut le déposer à l'école secondaire ils disent non je veux l'université on dit mais c'est là où tu dois commencer non je crois en Dieu on nous a enseigné dans l'église des enfants de croire tout est possible directement à l'université donc on va l'inscrire est-ce qu'on peut avoir un formulaire pour qui ? pour ce garçon qu'est-ce qu'il veut ? il veut entrer à l'université en quoi ? en mathématiques non c'est ce que beaucoup font je crois en Dieu commencez de là où vous êtes Abraham a commencé de là où il était commencez de là où vous êtes commencez de là où vous êtes c'était une église perdue dans un petit coin et Guarimi le quartier était à l'extrémité de la ville et vous savez l'extrémité de l'extrémité nous étions à l'extrémité du quartier qui était à l'extrémité de la ville cette église était une église en plein air à un moment et c'est devenu une église en feuilles par la promotion et ensuite elle est devenue une bâche avec des toitures en métal et le sol n'était même pas pavé le sol n'était pas couvert donc avancez vous êtes un citoyen du monde mais vous commencez dans un petit coin et vous continuez de faire la bonne chose au petit coin il continue de vous faire changer de niveau petit à petit jusqu'à ce que le monde se rende compte qu'un autre une autre personne un autre descendant d'Abraham est là vous êtes ce descendant d'Abraham mais nous devons faire attention la destinée est une fonction de découverte et pas des opportunités les opportunités ont gardé Jacob sous un siège pendant 21 ans la mère a entendu le père dire à Esaü envoie moi la nourriture que j'aime la mère dit saisissons cette opportunité parce que j'ai entendu une parole Dieu a dit j'aime Jacob et je n'aime pas Esaü et ils ont organisé un coup un coup il allait envoyer quelque chose de la maison même pas de la brousse Esaü et Alambrousse Jacob a volé la bénédiction et il a payé pendant combien d'années 21 ans imaginez-vous tu épouses une femme et tu ne sais même pas si c'est la femme que tu as épousé que tu as reçu vous ne pouvez pas tromper aujourd'hui sans être trompé demain ce n'est pas une question d'opportunité la destinée est une question de découverte ce n'est pas une question de compétence ou de capacité non par la capacité Moïse est devenu un fugitif pendant 40 ans parce qu'il était un général dans l'armée égyptienne et il a utilisé sa force il a tué un soldat il l'a enterré la capacité la compétence Eithophel était tellement talentueux que ses conseils étaient comme un oracle de Dieu mais il a fini par se suicider la capacité c'est toute une question de découverte la destinée est une question de découverte et non de la capacité pas de la passion la passion a mis Paul dans des problèmes tous les jours de sa vie tout le restant de sa vie la passion devra sauver les juifs et il avait une telle passion qui était même contraire au plan de Dieu la passion ne définit pas la destinée la passion ne définit pas la destinée quitte ce lieu rapidement et dis non je peux t'expliquer je dois sauver les juifs leur père était les gardiens de l'alliance je dois les sauver la passion l'a mis dans des problèmes je préfère mourir que de ne pas les voir sauvés Romains 9 verset 1 à 5 mais Dieu l'a envoyé aux nations et il est parti par passion et il a souffert la destinée n'est pas définie par des situations ou des circonstances non c'est une fonction de découverte il y a des problèmes donc allons ailleurs et ils sont allés de la casserole au feu parce qu'ils n'ont rien demandé au Seigneur pour savoir le chemin à suivre mais nous avons vu comment la destinée transgénérationnelle d'Abraham a été réalisée par la découverte et l'obéissance sans réserve tout ce que Dieu a dit était juste et final et Abraham était agi et le Seigneur l'avait béni en toutes choses la destinée est absolument une fonction de découverte découverte de son plan que ce soit par sa parole ou par une communication directe avec lui nous finissons aujourd'hui en reconnaissant que nous avons une destinée et triomphante en Christ vous n'êtes pas racheté pour être dans la défaite mais pour être triomphant gloire soit à notre Dieu de Corinthiens 2.14 qui nous fait toujours triompher en Christ qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repense pour par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance donc nous sommes rachetés pour toujours triompher et en tous lieux donc la défaite ne fait pas partie de notre héritage la défaite ne fait pas partie de notre destinée en Christ nous sommes rachetés pour être loin au-dessus des forces d'échecs et de défaites qui sont appelées les principautés et puissances des dominations des ténèbres de ce monde et les méchancetés dans les lieux célestes donc nous sommes rachetés pour être triomphant toujours cela veut dire que nous sommes dans toutes nos voies et en tous lieux où il nous conduira rachetés pour être triomphant toujours et en tous lieux où il nous conduit donc nous avons une destinée triomphante en Christ et c'est pourquoi au nom de Jésus la dernière défaite que vous avez connue sera la dernière que vous connaîtrez dans votre vie lorsque vous faites face à des défis dites que vous avez une destinée de triomphe en Christ lorsque les défis viennent de n'importe quel démon dites que vous avez une destinée triomphante en Christ donc lorsque vous lisez de 2 Corinthiens 2,14 et Ephésiens 2,6 qui montrent également notre salut que maintenant nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes élevés avec lui dans les lieux célestes et cela est localisé loin au-dessus Ephésiens 1,21 non 20,21 plutôt au-dessus de toutes les principautés et puissances cela veut dire qu'il ne nous est pas permis d'être défaite dites après moi je ne suis pas permis d'être dans la défaite je ne suis pas racheté pour être dans la défaite je suis racheté pour être toujours triomphant en Christ maintenant attendez un instant pas dans votre force pas par ma force mais en Christ pas par vos compétences pas par vos compétences mais en Christ pas par vos connexions mais en Christ ce que cela veut dire est que vous devez rester en Christ pour rester triomphant je dois rester en Christ pour rester triomphant pas dedans aujourd'hui et dehors demain notre destinée est garantie seulement en Christ en dehors de Christ c'est perdu ça ne peut pas s'accomplir il n'y a aucune branche déconnectée de l'arbre qui puisse avoir un futur toute branche retranchée ou coupée perd son futur dès que la branche est coupée et c'est pourquoi beaucoup de croyants sont élevés aujourd'hui et ils sont dans la chute demain parce qu'ils se sont déconnectés ils ont été coupés de leur arbre ils ont vu un petit fruit ils se sont déconnectés jusqu'à ce que la branche qui portait les fruits meure et il n'y a plus de fruit lorsque la branche est coupée la branche ne se flétrit pas le même jour particulièrement dans la saison pluvieuse ça continue encore pendant quelques temps vous voyez la branche verte mais après un moment la branche se dessèche et ensuite ça change de couleur notre destinée est seulement garantie en Christ nous avons fini à ce niveau en dehors de Christ oublié en dehors de Christ c'est perdu ça peut ne pas sembler de l'ocat immédiatement mais à la fin ce sera comme ça c'est ainsi dans le temps ça se verra très vite j'ai rencontré Jésus il y a de cela 55 ans par sa grâce je suis resté connecté je ne suis jamais allé chercher de lait d'ailleurs et je ne le ferai jamais jusqu'à mon retour au ciel et cette branche n'a jamais cessé de porter du fruit parce que parce qu'elle est connectée à la racine Jésus Jésus la racine des racines donc restez connecté arrêtez de jouer si j'ai fait ça ne marche pas c'est parce que vous ne marchez pas ils ont été retranchés par incrédulité tu sais en raison de mes connaissances et mes compétences Dieu merci pour la foi mais il y a quand même un rôle que ma compétence joue dans cette affaire dès que vous vous déconnectez vous vous déconnectez les fruits s'arrêteront c'est juste une question de temps et en très peu de temps et en très peu de temps les vainqueurs étaient partout dans la ville hier et j'étais aussi là parce que je suis vainqueur et si vous lisez le premier verset de psaume 126 vous saurez ce que ça veut dire de ramener vos gerbes avec joie vous ne vous asseyez pas pour recolter des fruits vous me voyez avec les papiers en main et je dis parle-moi et j'écris vous parlez vous-même par des chants des hymnes et des chants spirituels des chantiques des hymnes et des chants spirituels avant de chanter nous prions Seigneur quel est le psaume ou le chant que tu as pour nous aujourd'hui pas simplement que vous chantez mais qu'est-ce qu'ils chantent là et j'ai été enflammé dans ce chant jusqu'en Matthieu 6.33 Désormais nous allons vous envoyer l'hymne du jour pour que vous trouviez sur votre ordinateur et vous lisiez cela comme un psaume c'est très important et la bonne nouvelle est que votre repos tant attendu est là votre repos tant attendu est là il est très important de savoir que nous avons une destinée croissante en Christ qui n'a pas de fin nous avons une destinée des plus élastiques en Christ car le chemin du justifié est comme une lumière resplendissante dont l'éclat ne fait que s'accroître jusqu'au jour parfait et Jésus l'arrivée de Jésus est définie comme le jour parfait le jour parfait maintenant nous savons partiellement nous prophétisons partiellement mais lorsque le jour le parfait sera venu ce qui n'est pas parfait ce qui n'est pas parfait nous allons partir 1 Corinthiens 3 13 ce qui est imparfait s'en ira 1 Corinthiens 3 13 donc le jour où Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne notre destinée doit briller de mieux en mieux là où vous vous trouvez là où vous vous trouvez n'est qu'une phase vous irez à la phase suivante après laquelle vous irez à une autre phase vous ne connaîtrez plus jamais de tendance à recul dans votre vie 1 Corinthiens 13 11 le jour parfait c'est lorsque Jésus reviendra et notre sentier doit briller de mieux en mieux jusqu'à ce qu'il revienne Amen nous savons partiellement nous prophétisons partiellement mais lorsque le parfait viendra c'est qu'il y a un parfait s'en ira disent après moi j'ai une destinée croissante en Christ car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel c'est son nom c'est Jésus ce qui est partiel disparaîtra c'est le jour parfait selon la définition publique et c'est la définition de votre destinée c'est la définition de votre destinée pour expérimenter la réalité de notre repos de tous côtés premièrement vous devez naître de nouveau et rester dans la foi ils ont fait cette alliance et ils sont restés dans cette alliance et la parole dit qu'il leur donna le repos de tous côtés et qu'il n'y eut plus de guerre jusqu'à un certain moment verset 19 lorsqu'ils ont reculé Dieu a reculé vous devez naître de nouveau et rester dans la foi pendant une longue période Israël était sans un véritable Dieu ni un sacrificateur qui enseigne et sans 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 loi mais lorsque dans leur difficulté sans le véritable Dieu dans votre vie vous êtes dans des problèmes lorsque dans leur détresse ils sont revenus à l'éternel Dieu de leur père ils l'ont trouvé pendant longtemps il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu mais au sein de leur détresse ils sont refus dans ces temps-là point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient de chronique 15 3 à 5 et dans Jean 17 3 nous avons vu Jésus définir défini comme étant le vrai Dieu et c'est la vie éternelle la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ donc notre père est le vrai Dieu le seul vrai Dieu sans connaître ce vrai Dieu vous entrez dans des crises vous entrez dans des problèmes sans rester connecté à ce vrai Dieu vous repartez dans des crises mais aujourd'hui marque la fin de tous ces problèmes dans votre vie et deuxièmement soyez prêts à apprendre à apprendre comment arriver au repos de tous côtés parce qu'il y a toujours un chemin disons la voie de Dieu pour réaliser ce que vous cherchez il y a la provision il y a aussi le moyen de réaliser cette provision venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé je vous donnerai de repos venez apprendre de moi et vous trouverez le repos pour votre âme Matthieu 11 28 à 29 Esaïe 5 à 9 verset 8 verset 5 à 9 pardon ils ne connaissent point le sentier de la paix ils vont n'importe où n'importe comment ils ont fait beaucoup de raccourcis et quiconque y marche ne connaît point la paix donc il y a un sentier de la paix il y a le chemin de la paix qui surpasse toute compréhension il y a le chemin de la paix qui surpasse toute connaissance Troisièmement pour réaliser le repos de tous côtés continuez d'aimer Dieu Romains 8 28 nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu pour ceux qui sont appelés selon son dessein dans leur vie continuez d'aimer Dieu car celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui on ne peut pas être molesté ou attaqué continuez d'aimer quatrièmement établissez-vous avec Dieu dans sa maison affermissez-vous du moins avec Dieu dans sa maison pourquoi parce que les tueurs sont partout dans la ville l'église est la ville de refuge de Dieu pour les derniers temps je vous donnerai un lieu de Samuel 7 je donnerai une demeure à mon peuple pour que vous soyez dans votre propre endroit pour que vous ne soyez plus agité pour que les méchants ne vous oppriment plus comme auparavant Dieu a une demeure pour nous et vous vous demandez c'est où tu n'offriras pas ton sacrifice n'importe où mais à l'endroit où l'éternel ton Dieu choisira donc il choisit là où nos sacrifices seront acceptables d'éternel 12 13 et 14 donc trouvez cet endroit et restez-y et alors vous resterez loin des afflictions du méchant les gens doivent le savoir je n'ai jamais vu un chrétien dans ma vie qui continue de réussir sans que ses pieds ne soient implantés dans une église je suis un étudiant de la biographie je sais de quoi je parle j'ai vu beaucoup de gens qui sont dedans aujourd'hui et dehors demain je n'ai même pas besoin de mentionner leur nom sur la montagne de Sion il y aura la délivrance et la sainteté et le peuple de Dieu possédera sa possession Abdias 17 Sion est l'église du premier-né l'église de Christ Hébreux 12 22 à 24 des libérateurs s'élèveront de la montagne de Sion et nous sommes dans des jours d'exploit dans le corps de Christ mais ils s'élèveront de les églises ce ne sont pas des croyants des croyants des réseaux sociaux et je suis une personne implantée à l'église depuis que je suis sauvé et des libérateurs s'élèveront de Sion ils peuvent ressembler à des manusiaires aujourd'hui mais ce sont des libérateurs ce sont des libérateurs donc garantissez votre place à Sion pour ne pas être observateur alors que cette vague ne fait que s'accroître un rythme le rythme ne fait que s'accroître trouver une place pour vous-même dans le Sion ordonné par Dieu pour vous ma femme a dit après qu'elle a passé pas beaucoup de traitements elle a dit je retourne à Cana Land Dieu libère là-bas et Jésus la libère ici Jésus la libère ici Jésus la libère ici elle apprena à marcher lorsqu'elle est revenue Jésus la libère ici donc garantissez votre place à Sion il y a quelques années j'ai senti une certaine faiblesse j'ai dit écoutez laissez-moi aller dans la communion fraternelle c'est tout ce que je veux je n'allais pas prêcher laissez-moi juste entrer parce que je sais que ceux qui n'ont pas l'autorisation d'entrer Satan n'est pas autorisé d'entrer le protocole est bien cité Hébreu 12 22 à 24 ceux qui doivent être là et je suis entré on a dit frère David tu dois conduire la prière et Guine nous a appris à ne pas dire que nous sommes malades si nous ne voulons pas être malades ils ne savaient pas ce que je traversais donc je me suis tenu debout et je me suis arrêté pendant 5 heures et c'était fini pour toujours donc localisez votre lieu d'aide et restez là il y a tellement de choses qui se passent dans le monde tellement de choses beaucoup de personnes amateurs dans les soldats sous les pupitres qui n'ont aucune preuve de ce dont ils parlent ils n'ont rien expérimenté alors comment peuvent-ils communiquer donc venez à moi et il dit que vous venez à Jésus donc venir à l'église c'est venir à Jésus et apprenez de moi et vous trouverez du repos pour votre âme l'église est le lieu où Dieu baptise les gens avec le repos et maintenant au nom de Jésus Christ votre repos tant attendu dans tous les domaines de votre vie est établi aujourd'hui finalement entrez dans une alliance de façon consciente de faire du service de Dieu et des intérêts de son royaume votre style de vie faites-le consciemment ne dites pas nous allons nous venons non vous faites-le de façon consciente entrez dans une alliance individuellement de faire du service et les intérêts de son royaume votre priorité priorité de vie je l'ai fait le 12 septembre 1976 il y a 48 ans et je n'ai jamais eu de regrets de l'avoir fait ce n'est pas une histoire de allons c'est je vais je m'en vais moi je m'en vais pour montrer comment j'étais conscient de cela en 1979 je partageais avec mes frères à la communion fraternelle j'ai dit frère le moment où on dit frère allons est fini et je suis parti alors non tu sais je suis occupé je suis baptisé pour être un témoin de Jésus pas nous sommes baptisés donc j'ai quitté entrer dans une alliance personnelle personnelle une alliance personnelle je sais d'où il m'a pris et je sais là où la grâce m'a conduit entrer dans une alliance personnelle de faire du service de Dieu et des intérêts de son royaume votre priorité de vie votre nouveau style de vie les liens savent peut souffrir de manque et de disette mais ceux qui cherchent l'éternel ne manqueront d'aucune bonne chose cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront ajoutés je suis un paquet de ces additions une combinaison une combinaison de ces additions je suis prédicateur mais j'ai fait des cours à l'université je suis une combinaison et maintenant au nom de Jésus je décrète que vos jours de palpitations pour que les choses se produisent prennent fin dans votre vie si vous faites ce qu'il dit vous faites en sorte qu'il accomplisse ce qu'il a promis dans votre vie cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront rajoutées je n'ai jamais gardé je n'ai jamais gardé l'argent de cette église dans mes mains sauf un jour merveilleux où le Seigneur m'a dit va au bureau je suis allé j'ai appelé l'administrateur j'ai dit fais sortir tout le cash que tu as dans ce lieu deux heures plus tard les bandits sont entrés dans le local ils n'ont rien trouvé ils n'ont rien trouvé je marche en esprit je ne savais pas ce qui se passait mais mon fils l'évec à Buih était là et j'ai dit allons au bureau j'ai appelé l'administrateur j'ai dit envoie tout l'espèce que tu as j'espère que tu mets dans ma voiture et se demander qu'est-ce qui se passe c'était la première fois dans ma vie que l'argent de l'église a dormi chez moi ce n'était pas quand c'était dinera pas dans ma maison il n'y a pas de jeu dans ce que nous faisons pas de jeu je vis selon ma dîme pas la vôtre je vis avec mes semences pas les vôtres je suis récompensé pour mon travail pas votre travail quelque chose émerge dans votre vie il n'y eut plus de guerre je vois votre vie entrer dans une zone sans guerre nous ne connaissons pas de guerre dans ce lieu nous ne faisons que remporter des batailles nous ne connaissons pas la guerre mais nous voyons des guerres être remportées nous ne connaissons pas de guerre nous ne connaissons pas la guerre nous ne connaissons pas la guerre et c'est pourquoi au nom de Jésus toute guerre contre votre destinée est conquise aujourd'hui puis-je vous dire ceci pour finir après toute saison de plantation se produit la moisson pendant les quatre semaines comme vous l'avez entendu dans cette épître sont déclarées prophétiquement comme la saison de moisson de récompense pour votre travail et parmi ces récompenses se trouve le repos de tous côtés ce genre de repos qui dépasse toute explication toute compréhension humaine vous y entrez et vous n'y sortirez plus jamais pour la vie je l'ai dit à nos pasteurs à la prière des pasteurs j'ai dit un professeur d'agriculture qui est spécialisé dans le maïs par exemple et qui n'a jamais planté devra acheter ou commander il est professeur c'est comme un prédicateur qui ne bouge jamais lorsque Dieu lui dit de bouger il ne fait que prêcher mais il ne peut pas être récompensé donc réveillez-vous réveillez-vous à chaque fois que l'agriculteur arrête de planter sa récolte s'arrête nous entrons dans la saison de récompense pour replanter la prochaine saison et replanter après la prochaine moisson et replanter encore vous savez le maïs est doux si vous ne plantez pas vous attendez vous perdez quand est-ce on va arrêter nous n'allons pas arrêter si vous n'êtes pas fatigué d'être béni ne soyez pas fatigué de le servir mon coeur repart avec vous il n'y a rien que ce ministère a comme témoignage qui ne sera pas repliqué dans votre vie et dans votre famille et sur vos enfants sur vos dépouses les jours de chagrin sont terminés dans votre vie levez tous la main droite et rendez grâce à Dieu pour un tel jour comme celui que nous avons aujourd'hui rendez grâce à Dieu pour ce moment célébrer sa fidélité au nom précieux de Jésus nous avons prié aucun doute qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui doivent venir à bord c'est donc que vous n'êtes mané de nouveau vous n'êtes pas un enfant de destinée mais un enfant de circonstances partout où vous êtes ce matin vous voulez que je prie pour vous pour que vous deveniez enfant de destinée enfant de Dieu avoir une vie triomphante avec une destinée croissante en Christ pour aller d'un niveau de gloire à l'autre jusqu'à ce que Jésus revienne partout où vous êtes tenez-vous debout je vais prier avec vous Dieu vous bénisse tenez-vous debout Jésus sauve mon âme ce matin tenez-vous debout Jésus sauve mon âme aujourd'hui tenez-vous debout Jésus sauve mon âme aujourd'hui tenez-vous debout il y a aussi des personnes qui doivent redédier leur vie à Christ vous étiez une fois dedans mais à un niveau vous êtes reculé vous êtes là ce matin parce que nous voulons vous ramener à l'intérieur dans son royaume vous voulez redédier votre vie à Christ veuillez-vous tenez-vous debout je prierai pour vous en même temps vous voulez redédier votre vie à Christ tenez-vous debout vous voulez vous reconnecter à Christ tenez-vous debout vous voulez avoir un nouveau départ tenez-vous debout Dieu vous bénisse Jésus vous aime et pour tous ceux qui sont debout pour les deux appels veuillez baisser la tête pour la prière lévez la main droite vers le ciel et faites cette simple prière de foi avec moi dites Seigneur Jésus sauve mon âme pardonne tous mes péchés et lave-moi par ton sang je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié pour garantir une destinée glorieuse aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et je crois mes péchés sont maintenant pardonnés je suis maintenant enfant de Dieu et je suis restauré dans la foi je suis maintenant enfant de lumière les pouvoirs des ténèbres ne peuvent plus me tourmenter merci Jésus d'avoir sauvé mon âme par ta grâce je te servirai tous les jours de ma vie par ta grâce j'irai au ciel après une vie triomphante sur cette terre merci Seigneur Amen maintenant soyez bénis au nom de Jésus et tous ceux qui ont fait cette prière en ce sanctuaire je vous couvre par le sang précieux de Jésus la grâce qui vous a localisé aujourd'hui vous gardera toute la vie vous ne quitterez pas cette grâce et vous en tirez le meilleur au nom de Jésus des anciennes choses sont déclarées passées dans votre vie et toutes choses deviennent maintenant nouvelles nouveau goût nouvelle joie nouvelle paix sont votre portion au nom de Jésus félicitations félicitations veuillez vous asseoir et remplir les formulaires qui vous sont remis et donner aux officiels les plus proches de vous il y a une petite carte titrée nous vous aimons prenez envoyez ces cartes sous les tentes dans les six entrées principales de l'église l'église a un paquet cadeau pour vous prenez ce cadeau et nous vous rappelons aussi que le cours de fondation des nouveaux croyants c'est très vital une construction une construction sans fondation n'a pas de futur donc nous avons 600 lieux où cela se tient à Lagos et à Ota si vous ne pouvez pas le faire allez en ligne c'est gratuit vous trouverez l'adresse à l'écran connectez-vous avec un sens de mission et la même grâce viendra dans votre vie au nom de Jésus mange à Dieu nous sommes allés semer le matin semer les graines de bonté nous avons sorti les gens du feu nous sommes allés semer à midi certains prenaient leur pause pour aller évangéliser et les soirs la pluie tombe et vous êtes là vous attendez la moisson pour moissonner vous reviendrez vous rejouissons en portant vos gerbes toute contribution que vous avez apporté doivent rapporter des récompenses votre engagement sur l'autel de prière donnent droit à une récompense Dieu qui a vu votre travail dans le secret vous récompensera ouvertement donc préparez-vous à cela préparez-vous à cela et vous reviendrez sans aucun doute portant vos gerbes certains ont semé sous le soleil sous le soleil nous irons joyeux accueillir les épis acclamez très fort le Seigneur tous les vainqueurs à travers le monde qui ont participé à envoyer des âmes dans le royaume votre compense est sûr tous les vainqueurs tous les vainqueurs à travers le monde qui ont participé à envoyer la moisson votre compense est sûr tous les vainqueurs qui poursuivent l'établissement des âmes votre compense est sûr les sept semaines à venir tant que le Seigneur vivra seront vos semaines de récolte de récompense c'est notre saison mais chacun recevra sa récompense selon son travail certains ont investi leurs substances leurs ressources pour mettre le sourire sur les visages vous ne manquerez jamais de joie dans votre vie toute graine que nous semons revient sous une forme multipliée vous avez donné vos vêtements vous avez donné de votre argent pour aider des personnes en difficulté vous avez entendu le témoignage ce matin 52 000 personnes ont eu accès à l'aide de ce que Dieu nous a utilisé vous et moi pour donner au nom de Jésus votre maison ne manquera jamais de nourriture vous ne manquerez jamais de santé vous avez donné des peut-être vous avez payé pour qu'on s'occupe des frais de santé pour certaines personnes vous ne connaîtrez plus jamais la maladie dans votre vie la maladie est interdite dans votre maison vous avez donné des vêtements vous ne porterez jamais des vêtements déchirés personne dans votre maison ne va demander des vêtements à porter il ne manquera de vêtements pour tous ceux qui ont gagné des armes dans ce lieu c'est votre tour de rire des témoignages impressionnants commencent maintenant beaucoup reviendront avec des recoltes dimanche à venir des récompenses impressionnantes viennent vers vous recevez la grâce de rester sous le chemin de votre destinée finalement je libère sur tous ceux qui sont dans cette maison le repos qui est accordé à cette commission depuis le début recevez cela maintenant au nom de Jésus le même repos le même repos qui m'est accordé en tant que sacrificateur dans cette maison votre serviteur je déclare cela libéré dans votre vie et de même que Dieu combat pour nous en tant qu'église il combat pour vous à partir d'aujourd'hui il combat pour vous à partir d'aujourd'hui il combat pour vous à partir d'aujourd'hui et lorsque Dieu se charge de votre bataille vous êtes plus que conquérant vous ne faites que regarder votre victoire à l'écran vous regardez votre victoire à l'écran aujourd'hui je déclare la fin à toutes vos difficultés vos luttes pour emporter et pendant que vous gardez le calme Dieu se charge de votre combat cela sera votre expérience que l'alliance que vous choisissez de faire aujourd'hui vous lance dans ce règne de repos de tous côtés peut-être que rien ne semble se produire mais tant que vous continuez de vous rejouir il se manifestera parce qu'il n'est pas un fraudeur il ne cherche pas qui user mais qui bénir et tant que vous continuez de vous rejouir le Dieu qui récompense se manifestera et comme ils sont sûrs de la récompense maintenant lève les mains maintenant prouvez cela en maintenant un sourire sincère venant d'un coeur de joie et d'allégresse et vous riez tout le temps parce qu'il ne mange jamais ainsi sera-t-il pour vous que vous commenciez à bénéficier de l'élévation phase après phase dans votre marche avec Dieu n'essayez jamais de sauter la queue quand vous suivez le processus vous ne raterez pas votre cible si vous refusez de prendre des raccourcis vous serez envoyé à la lumière au nom de Jésus cette semaine je libère des emplois miracles en retour des restaurations mariage de mariage en retour au nom de Jésus des enfants miracles en retour pour votre travail des enfants miracles en retour pour votre travail des élevations et des percées dans vos activités ainsi sera-t-il lévez la main et rendez grâce à Dieu pour avoir confirmé sa parole le 30 juin acclamez très fort le Seigneur pour tous les nouveaux membres tous les nouveaux convertis bienvenue chez vous c'est une maison des signes et prodiges bienvenue à la maison c'est une maison où Dieu essuie les larmes des visages l'ennemi ne vous harcèlera plus ici bienvenue chez vous établissez-vous Jésus a votre paquet en réserve lévez les deux mains et rendez grâce à Dieu